hello tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit rôle cette fois ci action ce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui ont testé les produits studio mao donc j'ai voulu moi aussi tester un petit peu voir donc j'ai fait des tests avant de vous montrer donc j'ai trouvé toutes les boîtes de la peinture soit disant 3d bon je vais vous montrer parce que j'ai fait des tests ce matin j'ai bien laissé sécher j'ai trouvé les quatre boîtes et je vais vous montrer aussi bien sur le papier noir que sur le papier blanc oui certes il ya du brillant et tout et tout ça fait des vœux des ronds mais aucune épaisseur quand ça sèche ça s'aplatit donc voilà quand on tourne comme ça à part la couleur mint qui a un chouïa de relief les autres n'en ont pas bon c'est vrai ça brille mon donc voilà pour ça alors j'ai trouvé ces trois six ans près donc le noir le rose et le la vente je vais dire ça aussi j'ai fait des tests sur trois sortes de papier ici sur le papier aquarelle de chez action bon c'est vrai que ça brille comme déjà dit bon ben c'est glitter 1 c'est pas il n'y a pas de paillettes un iridescent on va dire voilà sur le noir du joli fond mais bon sur le papier ordinaire pour le rose pour le mauve enfin le lavande très joli donc toujours sur le papier aquarellable sur le papier noir le papier noir et le papier ordinaire c'est des blocs où il ya du blanc du craft et du noir j'ai pris le plus gros grammage temps voilà sur le papier ordinaire toujours pour le lavande on c'est vrai que c'est vrai que c'est joli alors le noir lui il faut c'est vraiment des tout petits pchettins qu'il faut faire parce que sinon le rendu est bon voilà noir sur noir voilà donc voilà pour ça alors je me suis laissé tenter par craquel médium bon je sais qu'on sait le faire avec de la colle mais bon autant se rendre la vie un peu plus facile quand on peut donc voilà ça j'ai pas testé donc mais bon des vidéos que j'ai pu voir apparemment ça fonctionne comme un nom j'ai pris deux flacons alors j'ai trouvé trois sortes des marqueurs comme ça donc l'aqua blue et le clear sky je vais pas faire de test parce qu'il y en a déjà beaucoup qu'ils l'ont fait donc riche rose et le blush et violet et lavander voilà donc ça vous savez j'avais déjà sûrement vu des vidéos donc pas refaire de tests alors je me suis laissé tenter par ce petit design qui pour moi sont beaucoup plus épais que ceux ceux à quoi on est habitué chez l'action on a chaque fois deux trois quatre quatre feuilles de chaque donc je vais pas sans refaire le détail il y en a sûrement d'autres qui l'ont fait avant moi celui là c'est vrai c'est du 220 grammes format 15 15 le texturé même chose donc on a déjà une d'abîmé ce que j'ai là c'est pour ça ce que j'ai là c'est pour ça pour celui là et night sky donc là aussi à chaque fois 4 de chaque celui là et j'ai trouvé ça j'ai pas vu nulle part encore sur aucune vidéo donc c'est les iridescents donc ça je vais faire quand même c'est joli donc on a chaque fois deux pages par modèle un ciel plein d'étoiles un ciel nuageux avec des étoiles dans une autre couleur et c'est un peu plus propre ça rend pas la même chose à la caméra je fais ça peut-être un ciel plein de flocons ici encore des étoiles celui là et le grammage c'est pas indiqué mais c'est assez c'est costaud quand même donc je dirais à peu près de 220 aussi alors le jungle chose de chaque ça c'est pas trop mon style mais bon j'arriverai bien à caser quelque part ça ça passe encore alors des couleurs flashy flashy couleur psychédélique ça fait style année septembre oh c'est peut-être joli hein mais bon faut aimer aussi hein celui là alors ici c'est plus pastel c'est joli c'est chaque fois la même chose de chaque et il n'y a pas de différence entre les deux désolé j'ai mon malade qui reflète dedans quand motifs léopard bulles les bulles de savon que les enfants font des libellules ça change des papillons pour celui ci et le dernier ben c'est floral je dirais définitivement floral celui-là il est beau ça ça fait années 70 aussi donc voilà pour ceci j'ai pris également ça je vais peut-être reculer un peu magic parce que on attend toujours les blocs version halloween j'ai action mais il ne les sort pas mais j'ai trouvé que celui ci pouvait à la limite passer j'ai trouvé que ça pouvait faire un peu halloween voilà je le montre comme ça ici je ne fais pas tout tout le détail donc c'est toujours en 230 grammes deux feuilles de chaque et c'est double face oui c'est double face c'est double face c'est double face be yourself sois toi même des petits nounours des petits nounours je l'aime bien ceci un peu toutes les couleurs un peu toutes les couleurs des cartes voilà pour celui ci et le dernier le black and white 250 grammes tu vois c'est bizarre c'était 230 l'autre ah oui ici c'est marqué 230 et c'est aussi des double face l'autre c'était 230 aussi ici c'est 250 et pourtant c'est du double face celui ci devrait nous le faire en petit je trouve donc voilà pour ça alors je me suis laissé tenter par les lattes on verra c'est plutôt pour du bullet journal mais bon on peut toujours voir ce qu'on peut faire avec si au cas où ça va pas c'est du rond de la t'as mesuré donc voilà pour ça et en dernier j'ai pris évidemment pour planifier un peu tout c'est non daté ce qui est super donc comme ça on autodate comme on veut j'adore la couleur on a correct mes ongles et comme il y en avait un autre modèle voilà ici avec des stickers une planche de stickers voilà c'est un peu le même principe oui c'est non daté c'est non daté donc voilà et j'aimais bien la couleur aussi donc bon j'ai de quoi faire donc voilà je crois que c'est tout j'ai rien acheté d'autre j'ai un paquet de mouchoirs assis trois nappes en papier version halloween il y avait trois modèles j'ai pris les trois modèles ici blanc avec toile d'araignée ici noir avec toile d'araignée mauve vert orange happy halloween en blanc et la dernière noir avec des chauves souris orange voilà sur ce je vous souhaite une bonne après-midi enfin une bonne journée bon après-midi bonne soirée bon matin ça dépend quand vous verrez la vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt salut